bonjour voyons ensemble aujourd'hui les clés du témoignage souvent on sait qu'il faut témoigner on se sent pas toujours à la hauteur et on est retenu par des choses qui nous empêchent de témoigner on on tremble toujours à l'idée de passer à l'action se demande si la personne va recevoir des fois on a aussi des complexes je ne sais pas parler je ne suis qu'un enfant disait jérémie et dieu lui répond ne dis pas je suis un enfant car tu iras et tu diras ne crains pas je suis avec toi et j'aimerais te le dire la part de dieu ne crains pas je suis avec toi dit le seigneur ne parle pas de tes impossibilités mais voit les possibilités du seigneur banni de ton coeur la crainte dit esaïe chapitre 54 verset 14 n'est pas peur de te tromper de mal dire ou de mal faire soit simple soit simple c'est ton coeur que les gens voient c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle montre ton coeur avec respect et amour une autre chose qui nous retient il ya les complexes mais il ya aussi des problèmes personnels des fois on est en échec on se sent coupable on se sent pas à la hauteur et alors on n'ose pas témoigner parce qu'on se croit pas digne de le faire et je crois qu'il ya quelque chose de diabolique qui cherche à nous retenir en nous accusant et nous empêchant en nous empêchant de témoigner j'étais très touché dans ma vie par le témoignage d'une dame elle a connu beaucoup de souffrance elle a perdu beaucoup de membres de sa famille elle aurait pu ne plus témoigner à personne à cause des échecs de sa vie et de ses épreuves et pourtant elle est dans l'épreuve un témoin extraordinaire et des gens qui ont beaucoup moins de problèmes qu'elle viennent au seigneur grâce à son témoignage parce que elle ose encore parler parce qu'elle sait que dieu est avec elle malgré ses difficultés n'autre chose nous arrête et ça on le dit pas souvent mais c'est l'amour propre on a peur d'être foulé on a peur d'être rejeté mais j'aimerais te dire c'est pas toi qui le rejette c'est le seigneur s'il y en a qui te rejette c'est le seigneur qui le rejette et comme on a rejeté le maître on rejetera les disciples mais comme beaucoup ont cru au maître beaucoup croiront aussi à la parole du disciple alors n'aie pas peur du rejet ne cherche pas à te protéger l'apôtre paul pouvait dire si je voulais plaire aux hommes je ne serais pas serviteur de christ n'est pas peur de déplaire aux hommes ne cherche pas à protéger ton amour propre mais vas-y lance toi dans le témoignage donne à tous la chance de connaître un jésus c'est une chance une grâce que tu leur fais ayant dépassé ces complexes il ya trois clés que je veux souligner là maintenant d'abord la compassion jésus était ému de compassion pour les foules et c'était la clé de son ministère et seul l'amour profond la compassion profonde des perdus un peu nous permettre de toucher leur coeur première clé la compassion deuxième clé le combat spirituel le témoignage est un combat spirituel il faut prier je t'encourage tous les matins quand tu commences la journée seigneur mais quelqu'un sur mon chemin que je puisse témoigner de toi tu verras que dieu exauce prière soit un homme de prière une femme de prière et prix pour les gens avant de les rencontrer prix pour les gens après les avoir rencontrés c'est dans la prière que tu trouveras la force et dans la prière que les puissances les dominations les oppositions spirituelles seront liées et que tu pourras être un bon un bon témoin pour le seigneur enfin première clé la compassion deuxième clé le combat spirituel spirituel troisième clé le contact apôtre paul parle dans un corinthien 9 22 de se faire tout à tous et pour bien évangéliser faut se faire tout à tous tout à tous s'adapter à chacun si les gens n'ont pas envie de vous écouter parler peu si vous sentez les gens très réceptifs parler beaucoup ainsi les gens sont sensibles à un sujet vous parlez de ce sujet si dans leur sensibilité un sujet vous sentez ça passe pas passer un autre sujet et en tout cas concentrez-vous sur jésus éviter les sujets controversés mais concentrez-vous sur jésus et surtout développer un coeur pour les perdus et c'est avec ça que je veux finir celui qui est un bon témoin il a coeur aussi la mission le témoignage auprès des gens qui l'entourent le témoignage auprès de ceux qu'il ne connaît pas le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre le vrai témoin il a un coeur pour la mission il est sincère il est vrai il développe une sagesse un savoir-faire dans le témoignage personnel mais il a aussi une intercession une prière pour l'annonce du nom de jésus jusqu'aux extrémités de la terre jésus est mort ce qui animait le coeur de jésus c'est la passion des âmes il est passionnément et pris d'amour pour les perdus et c'est cette passion d'amour que l'on doit développer aussi dans nos coeurs que le seigneur vous bénisse dans cette passion d'amour pour tous ceux qui vous entourent et pour tous les hommes jusqu'au bout du monde